Salut c'est Lo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va enfin apprendre à faire une Nintendo Game Boy qui va d'ailleurs être bien plus performante qu'une simple Game Boy mais on parlera de ça un petit peu plus tard et par ailleurs cette console bah il y a possibilité que vous la gagnez alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour aujourd'hui on va utiliser l'imprimante 3D qui a été présenté sur la dernière vidéo de la chaîne que vous pouvez d'ailleurs aller voir en cliquant sur la fiche juste là et avec on va imprimer les différentes parties de notre Game Boy que ce soit la coque avant, la coque arrière, les boutons et même le logo qui est phosphorescent il faut le noter ensuite niveau matériel il va y avoir besoin de boutons, d'un écran de 3,5 pouces et évidemment vous commencez à me connaître d'un Raspberry Pi mais cette fois-ci pas de Pi 3 mais un Pi 0 parce qu'on va avoir besoin d'un micro ordinateur bien plus petit pour le faire entrer dans la Game Boy et surtout qu'on n'a pas besoin des performances du Pi 3 je vous avais d'ailleurs présenté ce micro ordinateur sur la vidéo Minecraft pour jouer à Minecraft sur un PC à 10€ parce que oui ce Raspberry là ne coûte que 10€ donc par rapport aux 35-40€ du Raspberry Pi 3 bah ça fait aussi une certaine économie mais bon avant de nous attaquer à tout ça occupons nous de cette fameuse coque si vous avez vu la dernière vidéo vous avez vu qu'on avait une coque fonctionnelle mais qui n'était pas très belle un petit peu gonflée qui est d'ailleurs celle-ci et c'était à cause du plastique utilisé concrètement il y a deux grandes familles l'ABS et le PLA et celle-là est faite en ABS on a donc changé de plastique pour passer sur du PLA et vous voyez que la différence est quand même assez visible au niveau des deux coques la couleur est un petit peu différente qui permet d'avoir aussi un blanc un peu plus propre 5 heures d'impression plus tard cette coque là est terminée mais même si elle a de meilleures finitions on va quand même la penser un minimum pour qu'elle soit vraiment parfaite mais malheureusement il y a encore quelques défauts dessus et on reviendra là-dessus un peu plus tard maintenant que la partie impression est bonne on va s'occuper de l'électronique comme je vous l'ai dit plus tôt on a utilisé un Raspberry Pi zéro et aussi des boutons achetés séparément le même nombre que sur une gamme hoy classique en fait il y a B, A, Bas, Gauche, Droite, Haut, Start et Select ainsi qu'un petit bouton power pour allumer la console c'est toujours mieux mais il y a un bouton supplémentaire qui est le bouton hotkey qui sert à l'émulateur vraiment de manière propre qui est juste là alors il sert pas en jeu donc ça valait pas vraiment le coup de le mettre directement sur la face avant vu que c'est vraiment pour plus des options d'émulation que pour les jeux en eux-mêmes et ce qui est de l'écran de 3,5 pouces et bien à la base c'est un écran 4 tiers de caméras de recul autant dire qu'on a pas mal modifié l'utilisation de base pour l'écran on les relie à la sortie composite du Raspberry et pour les boutons on va utiliser des membranes avec ces dernières on aura un meilleur ressenti qu'avec des boutons classiques ces membranes ont une petite pastille en sorte de caoutchouc qui va permettre en fait de créer le contact entre le micro ordinateur et le bouton on va donc devoir créer un contact en cuivre avec les deux côtés de l'interrupteur quand la pastille viendra toucher le contact elle établira la liaison entre les deux pistes et donc le Raspberry aura le signal comme quoi que le bouton est appuyé pour créer ces contacts on va d'abord les dessiner puis on va utiliser une fraiseuse à commande numérique pour les graver sur une carte électronique vierge mais vous inquiétez pas je sais que ce genre de fraiseux ça coûte pas mal cher donc si vous avez pas vraiment moyen de vous en procurer une ou d'en utiliser une pour cette console et bien vous pouvez toujours utiliser des boutons classiques comme c'était le cas sur la Switch qu'on avait fait il y a quelques temps enfin pour ce fameux Raspberry on utilise encore et toujours Recalbox qu'on utilise depuis la bande d'arcade maintenant on va quand même modifier la distribution un maximum par exemple pour n'avoir accès qu'à l'émulateur Game Boy et Game Boy Color ça nous fait une belle jambe de pouvoir lancer l'émulateur Nintendo 64 mais avec le nombre de boutons et la puissance du Raspberry bah c'est pas vraiment très utile on met tout ça en place sur la carte SD qui fait 8Go et en même temps on va ajouter quelques jeux au préalable bien évidemment récupéré de manière totalement légale et on va enfin pouvoir tester la bête au niveau de la mise en place des jeux c'est très simple il suffit de se connecter en Wifi au Raspberry Zero et de rajouter les jeux dans la bonne console bon le seul bémol c'est qu'ici on avait seulement un Raspberry Zero pour pouvoir faire tout ça maintenant il y a des Zero W qui ont le Wifi directement donc pour cette fois il y aura un petit dongle Wifi pour permettre cette liaison le temps de rajouter les jeux sur la console avec tout ça on a environ 1500 jeux Game Boy et 1200 jeux Game Boy Color c'est pas trop mal puisqu'en fait c'est à peu près toute la collection de jeux américaine alors attention il y a possibilité évidemment d'avoir des ROMs françaises mais là le but c'était d'avoir le plus de jeux possible personnellement ça me dérange pas d'avoir mes jeux en anglais donc normalement cette console possède tous les jeux Game Boy et tous les jeux Game Boy Color alors comment tout ça ça tient sur une carte de 8Go ? et bien parce qu'en fait les jeux Game Boy les 1500 pèsent environ 100 mégas et les jeux Game Boy Color pèsent environ 500 mégaoctets ça change clairement des jeux récents qui peuvent peser 50 gigaoctets mais du coup bah dans notre petit projet bah ça nous sauve carrément la vie en fait on voit que ça marche et bien on n'y touche plus on fera du vrai gameplay un peu plus tard une fois que tout sera bien mis en place et bien fermé maintenant comme je vous l'ai dit on a imprimé aussi des boutons pour pouvoir les mettre au dessus de nos contacts pour la croix c'est la couleur grise et pour les boutons sera la couleur rouge qui permet du coup de refaire sortir le tout et d'avoir un design un petit peu sympa une fois tout imprimé et mis en place on va pouvoir relier tous les boutons au GPIO du Raspberry parce que oui c'est pas du plug and play là y'a pas une prise USB à brancher et hop c'est fini ce serait bien trop facile là il va falloir brancher chaque câble de chaque bouton sur le GPIO alors ça peut paraître compliqué mais en vrai c'est assez simple comme vous le voyez sur le schéma tout est très bien expliqué et normalement il n'y a pas trop possibilité de faire d'erreur et là bah première surprise les boutons ne marchent pas et en fait bah les boutons sont bien connectés mais de base bah Recalbox désactive les boutons sur GPIO il va falloir les réactiver dans Recalbox.conf qui est un fichier de configuration de la distribution d'ailleurs pour l'écran ça va être un petit peu la même histoire étant donné qu'on est pas sur de l'HDMI mais sur du composite et bien il va falloir interdire l'HDMI à Recalbox et lui autoriser le composite cette fois ci ça se passera dans un fichier qui s'appelle config.txt et bien maintenant il n'y a plus qu'à gérer le son pour ça on va utiliser un haut-parleur ainsi qu'un ampli qu'on va relier à une sortie PWM du Raspberry et alimenter ce dernier sur du 5V ensuite il suffit encore de paramétrer le Raspberry pour qu'il envoie le son sur cette broche et là hurra tout fonctionne maintenant pour la batterie on va récupérer une vieille batterie d'aspirateur robot il s'agit d'une cellule lipo de 1900 mAh comme ça bien grâce à ça la console portable peut être bah portable parce que sans batterie il faudrait la laisser brancher en secteur H24 et ça perd quand même pas mal de son intérêt et au moins bah il y a moyen de jouer environ 2-3 heures sans être branché enfin il suffit encore de rajouter un bouton on off pour pouvoir éteindre la console un peu plus sereinement parce que oui on pourrait trifouiller dans les câbles à chaque fois qu'on a envie de la brancher ou de l'éteindre mais niveau ergonomie c'est pas top top quand même et cet interrupteur bah c'est tout bête il va juste créer le contact pour alimenter le Raspberry alors oui on peut tout refermer mais vous m'avez envoyé plein de conseils sur l'imprimante 3D notamment d'utiliser une plaque de verre pour avoir des rendus plus lisses alors je vous ai écouté et le dos de la Gameboy est du coup bien plus lisse grâce à cette plaque de verre parce qu'effectivement bah l'impression permet d'être plus homogène et d'avoir un rendu encore plus propre mais ce qui est dommage bah c'est que l'avant était déjà fait bien avant que je vois tous vos commentaires mais bon après tout on était plus à 5 heures près et c'est pour ça que du coup il y a une autre coq qui est encore sorti par la suite bon après tout c'est la troisième on dit toujours jamais 203 et voici la touche pour sublimer le tout le logo ici c'est la tête de mon chimie mais la particularité c'est qu'il brille dans le noir en vrai ça peut paraître kitsch mais ça a rendu carrément trop stylé au final et je trouve que ça permet d'avoir une petite patte personnelle sur cette console bon on a assez parlé construction passons maintenant au gameplay lançant tout d'abord un classique de la Gameboy Super Mario Land 2 c'est un mario assez basique mais ça permet de voir que la console fonctionne plutôt bien pas de baisse de frame rate bon en même temps ça ferait peur s'il y en avait et c'est très jouable bon je suis pas là non plus pour vous faire un let's play donc retournant sur l'écran des émulateurs en appuyant sur hot key start et select Passons maintenant à un jeu Gameboy Color Pokémon Or bah là pareil le jeu est stable pose pas de soucis et est directement sauvegardé sur Raspberry donc à ce niveau là il n'y a pas trop de peur à avoir encore une fois vu que c'est de l'émulation il y a possibilité de créer des quicksave ou des quickload en bindant le tout correctement en général en faisant une combinaison avec le bouton hot key plus un bouton de la Gameboy bon et bien je pense que vous avez toutes les cartes en main pour faire cette Gameboy bien évidemment tous les liens sont dans la description que ce soit les modèles 3D les différentes pièces à acheter ou les schémas tout se trouve en description et pour me répéter sur la dernière vidéo il n'aura pas fallu d'une imprimante qui coûte 2000 ou 3000 euros puisque l'imprimante qui en coûte 150 de la dernière vidéo a permis de faire tout ce tutoriel si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre un maximum mais vous pouvez aussi les poser sur un nouvel outil qui est arrivé le Discord communautaire là dessus vous pourrez parler de vos différents projets DIY si vous avez par exemple besoin d'aide ou de suggestions ou même de bulle de PC ainsi que des libres antennes qui devraient arriver sur la chaîne pour le moment il y a 300 membres sur serveur mais je vous invite à rejoindre ce dernier pour pouvoir vous entraider sur des projets parce qu'au final bah c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce partage de connaissances c'est toujours l'envie d'aider et en même temps de se faire aider comme tout le reste le lien du Discord se trouve dans la description enfin comme je vous l'ai dit plus tôt cette petite Nintendo Gameboy Techmaker et bien je vous la fais gagner c'est un projet qu'aura pris un petit peu de temps parce qu'il fallait la faire le plus propre possible mais je me dis que ça peut faire plaisir à l'un d'entre vous alors pour participer comme pour tout le reste tout se trouve encore une fois en description le concours se passe sur 3 réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram allez voir les posts sur les réseaux sociaux correspondants suivez-moi sur ces derniers et partagez-les tout y est indiqué clairement et vous avez une chance par réseau c'est à dire que si vous participez sur les 3 réseaux et bien vous aurez 3 fois plus de chances de gagner cette Gameboy et si je vois que ce genre de concours a de l'engouement bah je me dis pourquoi pas l'étendre à tous les DIY qui arriveront sur la chaîne en tout cas j'espère que ce DIY vous aura plu vous verrez quoi comme prochaine console à faire ou bien même la même console avec un autre matériau comme du bois massif et bien dites-moi tout ça en commentaire j'attends de voir vos réponses avec impatience parce que j'ai déjà été assez surpris de l'engouement de certaines vieilles consoles n'oubliez pas évidemment le pouce bleu de l'amour si la vidéo vous a plu en plus ce serait cool que cette vidéo soit la première à atteindre les 10 000 pouces bleus sur la chaîne actuellement la plus haute c'est la vidéo du bug de l'an 2038 qui est à environ 9300-9400 si je dis pas de bêtises et bien ce serait bien que ce soit un DIY plutôt que de la vulga qui arrive en premier n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là au milieu de l'écran c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz